Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 82 de ma carrière sur WW2K16. Aujourd'hui au programme, Match Fatal 4-Way. Alors petit mot par rapport à la musique que j'utilise, que vous n'entendez peut-être pas très bien, c'est vrai que certaines musiques ne sont pas très fortes. Alors celle que j'utilisais avant, dans les vidéos précédentes notamment, c'était Dark Superhero, et donc là c'est une autre musique qui fait un petit peu générique du jeu, Evil Diva. Oui c'est Evil Diva mais c'est une musique quoi. On ne la choisit pas pour le titre mais pour le son quoi. Donc voilà. Donc oui j'ai changé parce que c'est cette musique là que je cherchais et que je n'ai pas trouvé la dernière fois. C'est donc celle-là que je voulais. Darren Young, champion. Oui Monsieur Young est en train de parader tout ça mais... Je crois qu'on t'a battu il n'y a pas longtemps avec Dean. Car en plus, The Asylum pensait se séparer. Mais non, on a juste lâché les ceintures, on a dit on est trop fort, on va taper des gens tout seuls de notre côté parce qu'on aime bien ça. Pour en profiter un maximum parce qu'à deux c'est vrai qu'on doit se partager les coups. Mais après tout, on nous donne quand même des matchs par équipe. Car l'équipe existe toujours bien entendu. Et ah 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 ! Kevin, je t'attendais ! Quel bonheur de revoir Kevin Owens dans un match avec moi. Quel vrai cœur. Ah puré les matchs avec Kevin Owens. Ah c'était bon, quand même c'était bon. Bon, il y a eu une période où je me laissais battre parce que je pensais que le jeu était buggé et tout. Bref. Donc le jeu nous a appris quelque chose. Le jeu nous apprend déjà qu'il ne faut surtout pas intervenir dans les matchs de titre. Sinon ça fait tout buggé. Et c'est essentiellement ce que j'ai retenu de ma période à NXT parce que voilà. J'ai cru que Finn Balor ne voudrait jamais mais vraiment jamais mettre son titre en jeu contre moi. Mais ça a fini par arriver et j'ai pu devenir champion mais c'était il y a longtemps. Oui, The Rock. Tout à fait, c'est The Rock. Imaginez que l'honneur c'est pour Darren Young bien entendu d'être sur le ring avec trois experts du catch, trois maîtres du catch. The Rock, Kevin Owens et moi. Quand même, c'est un privilège pour Darren Young. C'est grâce à cela que Darren Young sera de nouveau grand. Rendons sa grande heure à Darren Young. C'est Bob Backlund qui a dû le mettre dans ce match. Il a dû suggérer l'idée à quiconque prenait la décision. Les décisions, l'autorité du coup dans son mode de carrière. Il a dû suggérer l'idée à l'autorité. Hé, je veux que Darren Young devienne grand. Mais tu y as un match contre des légendes. Voilà, trois légendes. Tout à fait. Ah, quoi ? The Rock, parfait. Kevin Owens, parfait. Kevin Owens, parfait. Un petit peu d'arrogance. Donc oui, bon, en même temps, ça colle un petit peu avec ce que je voudrais faire de mon personnage. Je voudrais qu'il soit un petit peu moins gentil. Pas forcément. Bah, si c'est pas un heal dans le jeu pur et dur, c'est pas très grave. Je ferais comme si, quoi. Limite, c'est peut-être même mieux, en fait, de prétendre être heal. Tout en étant face dans le jeu. Parce que du coup, ça évite les effets indésirables. Comme par exemple, être coincé au niveau heal. Car on m'a rapporté quelques fois, bah, plusieurs personnes m'ont rapporté effectivement que lorsqu'on devenait heal, c'était assez compliqué de redevenir face. Donc les face-tends sont a priori assez compliqués. Bon, on est à l'extérieur avec Darren Young. Pendant ce temps-là... Oh, Kevin Owens a plié The Rock en deux. Oh, Darren. Tu sais que ce match est sans disqualification, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû esquiver, j'aurais pas dû... Là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai fait une erreur. Et je me fais tabasser par Darren Young. Ouh là là. Non mais attends, qu'est-ce qu'il se passe, Darren ? Oh, attendez, attendez, j'ai une idée, j'ai une idée. Donc déjà... Snap suplex. Il a eu de la chance parce qu'il n'a pas heurté la batte. Mais je vais montrer à Darren Young... Ce que nous, dans l'asile, on fait. Non mais c'est pas possible. On tente de frapper quelqu'un avec un escalier. Et non, non, cette personne-là en général ne lui arrache pas des mains. Donc voilà. Je ne fuis pas. Oh, wow ! Il m'a balancé l'escalier sur la tête. Darren vient par là. Allez hop, la souplesse. La souplesse sur l'escalier. Non, c'est contré par Darren Young. Coup de genou de Darren Young. Qu'est-ce qu'il a celui-là aujourd'hui ? C'est incroyable. Non. Non. J'ai dit non, Darren. Et quand je dis non, en général, c'est non. Ou pas tout de suite. Hop là, voilà, le petit saut chassé. Troisième corde. Et descendre de la jambe un petit peu bizarre. Allez. Je n'arrive même pas à suivre ce qui se passe à l'extérieur. Donc Dorock est toujours en train de se battre avec Kevin Owens. Ou Kevin Owens est toujours en train de se battre avec Dorock. Allez, relève-toi Darren. Non, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Voilà, tu te prends l'escalier là un petit peu quand même, non ? Allez. Boom. Allez. On va rendre sa grandeur à Darren Young. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Déjà, tu dégages. C'est toi qui es dans le coin. Et c'est moi qui fais une prise. Qu'est-ce que j'ai dit, Darren ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah. Ouh, pour le slam. Alors non, ça ne lui a pas utilisé de contre. Donc du coup, je ne peux même pas amener Darren Young sur la troisième corde. C'est un gros problème. Et Darren Young qui est en train de... Ouh, Darren Young qui a sorti le coup spécial. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ce n'est même pas moi qui ai voulu attendre jusqu'à deux. C'est que je me suis raté deux fois. Parce que, mine de rien, je reviens sur ce débat-là qui n'en est plus un parce que je m'en fous. À l'arrivée, je ne veux plus en entendre parler. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'attendre à chaque fois, donc, toutes les fois où je l'ai fait, ouh, toutes les fois où je l'ai fait, attendre deux, ça m'a permis d'empêcher de... Non, c'était priorité à Rock. Le fait d'attendre deux, ça me permettait quand même de bien appréhender le timing. Mine de rien, ça présentait certes un risque, mais il y avait quand même quelques avantages. Un petit avantage. L'avantage de pouvoir voir venir le moment où je devrais effectivement appuyer sur la touche pour me dégager. Ouh, spinebuster du Rock sur Darren Young. Attention, il ne faut peut-être pas trop que je m'attarde sur Kevin Owens. Ah ouais, Kevin Owens qui saigne désormais. Le grand spectacle, c'est bien ça, j'ai deux fois les points du grand spectacle. Allez, DDT sur The Rock, et oui, je dis DDT. Il y en a, il y a des gens parfois qui pinaillent parce que je ne dis pas DDT. Ça va, ce n'est pas grave. On se calme. Moi aussi, je me calme d'ailleurs parce que... Tiens, Darren, est-ce que tu veux bien faire le cobaye, s'il te plaît, pour mon Anaconda Vice ? La prise de soumission, prise spéciale, interrompue par Kevin Owens. Ouais, ce n'est pas très malin de faire une prise de soumission dans un match à plusieurs. Allez, mon cher Darren. Ouh, coup d'avant-bras, wow ! Rolling, elbow, magnifique. Alors Kevin, qu'est-ce que tu veux faire sur The Rock ? Ah, c'est compliqué, je ne sais pas trop qui attaquer. Ok, alors tiens, vous aurez peut-être remarqué que c'est un petit peu moins galère pour le ciblage. Parce que je suis tout simplement passé en ciblage manuel. C'est quand même un petit peu plus pratique. Donc certes, des fois... Des fois, on n'a pas toujours celui qu'on veut dès le premier coup. Ouais, oh... Genre, tous les deux, là, ils étaient... C'est bon, je suis prêt, je vais le finir. Non, non, ça ne m'arrange pas, ça. Darren, ne sort pas ! Darren Young ! Darren ! Remonte sur le ring ! J'essaie d'imiter Bob Backlund. Remonte sur le ring ! Non, parce que là, il va gagner ! The Rock va gagner ! Allez, Darren ! Darren ! Ouh, dégagement de Kevin Owens. Je ne te félicite pas, Darren. Je ne te félicite vraiment pas. Donc, pour le coup, voilà, tu prends ça. Et tu... Non, mon brise-mâchoir est contré par un autre brise-mâchoir. Quelle ironie. Quelle ironie. Oh, et Kevin Owens a contré The Rock, apparemment, parce que je vois The Rock clignoter en rouge. Enfin, son image clignoter en rouge, bien sûr. J'imagine bien la peau du Rock clignotée en rouge. Qu'est-ce qui s'est passé avec The Rock, là ? Ah, il a contré. Oh, magnifique DDT. Bien joué. Magnifique DDT sur Darren Young. Et quant à moi, je vais me rapprocher du ring pour taquiner un petit peu mes autres adversaires, notamment The Rock, qui est à présent le seul homme debout avec moi. Sauf que Darren Young va revenir. Mais ça me laisse largement le temps d'effectuer mon attaque sur The Rock. Ne m'interromps pas, Darren. Voilà, Moon sort de sac. Je tente, je tente. Est-ce qu'ils sont trop occupés ? Est-ce qu'ils sont trop occupés ? Oh, Darren Young n'a pas été malin. Ouh, il a été même assez stupide. Vas-y, Darren, attaque Kevin Owens. Bien joué, Darren. Félicitations. Non, Rock, Rock. Non, mais Rock. Non, mais c'est pas possible. Darren Young va gagner. Darren Young a gagné. Mais qu'est-ce... Purée, j'attendais tranquillement que Darren Young se retourne vers moi. Enfin, non. J'attendais tranquillement que Darren Young ait porté sa prise pour pouvoir ensuite le surprendre. Et bah non. Bah non. The Rock se dit, oh bah tiens. Un Kevraker debout qui fait rien. Ok, je vais l'attaquer. Non, mais c'est pas possible. Darren Young qui bat Kevin Owens. Voilà. Je n'ai pas réussi à gagner ce match. Oh, quel drame. Quel drame. Oh, purée. Là, on a quelques extraits de la bataille qu'il y a eu entre Kevin Owens et The Rock. D'accord, on va couper ce moment-là parce qu'apparemment c'est buggé. Ok, que ça s'est passé ensuite. Donc The Rock qui a tenté d'achever... Ah, c'est peut-être ça que Kevin Owens a contré. Il a peut-être contré le Rock Bottom en plein milieu. Non, il a réussi. Ah, il a réussi à le placer. Oui, c'est là où Darren Young est remonté sur Ling ensuite. Et donc, on a... Bah voilà. On a la fin du match. J'aurais peut-être pas dû frapper The Rock. Mais en fait, je vous explique ce qu'il s'est fait. Alors, je ne sais pas si c'était parce que je n'avais pas assez d'endurance mais ma superstar a refusé de déclencher le finisher que je voulais déclencher sur Darren Young. Voilà, je voulais le retourner et en fait planter mon brise-nachoir à Darren Young. D'ailleurs, le brise-nachoir, je vais peut-être l'appeler le Good Job Wrecker. Le Good Job Wrecker et le Good Job Wrecker. Voilà. Donc oui, Darren Young a gagné. Il est content. C'est magnifique. Bravo, bravo Darren. Bravo, bravo. Et du coup, Kevin Owens. Kevin Owens ne m'apprécie pas. Bah écoute, c'est Darren Young que tu dois taper ou blâmer. C'est pas moi. C'est pas moi. Bon, effectivement, j'ai mangé ou The Rock. Voilà, c'est The Rock qui m'a empêché de te sauver parce que moi, je voulais te sauver. Sincèrement, je voulais te sauver. Mais j'ai pas pu. Cependant, ça fait un match 4 étoiles, donc c'est quand même pas mal. Ah, Hill Turn. Super. Du coup, donc je fais toujours ce qui est juste. Non, je tricherai s'il le faut. Peut-être pas quand même. Je marque les esprits. Ça me plaît bien, ça. Je ne fais pas de prisonnier, ça me parait un peu agressif. J'aime bien. Je marque les esprits. C'est peut-être pas la bonne réponse, finalement. J'ai eu la chance de jouer le jeu de WWE vidéo game ? Je pense que vous êtes dans ça. Alors du coup, est-ce que je donne une réponse sympa pour avoir l'air sympa ? Enfin, parce que, voilà, c'est ce que j'ai dit souvent. Ou est-ce que je dis que ce jeu me déçoit parce que du coup, j'ai envie d'être un petit peu moins gentil avec les gens ? Allez, juste pour le plaisir de râler, je vais répondre B. There you have it. Back to you, Cole. Ah, voilà, super. Pourtant, je n'ai pas eu le message dans de l'interview, normalement, ça s'affiche dans de l'interview. Quoique bon, ce n'est pas grave. Donc oui, Paige était toujours mon manager dans le jeu, mais j'ai oublié de la retirer, tout simplement. Donc, c'est parfait. Donc, je suis devenu heal. Et ouais. Et pourtant, l'autorité... Ah, on va voir ça. On va voir ça après, parce que peut-être que le statut d'autorité a changé, justement. Peut-être. Dans les autres matchs, Roman Reigns a battu Rousseff. Roman Reigns, pardon, je n'ai pas trop articulé. Dove Ziggler a battu Kane. Mark Henry a battu Fandango. Seamus a battu Adam Rose. Brock Lesnar a battu Bo Dallas. Big Show a battu True Village et Chris Jericho dans un match à trois. Et dans les main events, Seth Rollins a battu Randy Orton. Seth. Seth. Et donc, oui, je suis désormais un heal. L'autorité me déteste toujours. Ça m'arrange. Voilà. Très sincèrement, ça m'arrange beaucoup parce que je veux être indépendant. Voilà. Je n'ai peut-être pas terminé ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon. Donc oui, j'aimerais être un méchant, voilà, avec un statut assez indépendant, voilà, pas trop au service de l'autorité. Disons que je ne veux pas mettre mon nez dans leurs affaires et je ne veux pas qu'ils mettent leur nez dans les miennes. Voilà. Bon, le problème, c'est que je suis effectivement toujours associé à Dean Ambrose qui lui efface et qui va peut-être pas trop apprécier mon changement d'attitude. Car, oui, je suis désormais, c'est écrit, un heal, un heal courageux, certes, mais un heal tout de même. Du coup, effectivement, quand on regarde du côté des managers, pardon, ah non, bah non, raté. Bon, c'est dommage, c'est dommage, mais bon, on le sait, Paige n'est plus ma manageuse et donc, elle m'a tourné le dos ou plutôt, c'est moi qui lui tournait le dos parce que j'ai tout simplement craché la figure de certaines valeurs que je partageais avec elle. Donc du coup, ça va conclure cet épisode de ma carrière sur W2K16. On se retrouve bientôt pour l'épisode 83 et pour mon match avec Dean Ambrose face aux frères Hussou. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada